vidéo inédite pour tous les visiteurs au canada vous me l'avez demandé je vais donc faire cette vidéo juste pour vous asseyez vous donc et discutons-en si vous êtes intéressés restez scottier on se retrouve juste après le générique bienvenue les plus canadiens dans la chaîne c'est facile ou bien les canadiens les visiteurs bienvenue dans la chaîne c'est facile pour ceux qui ne connaissent pas je suis stelle d'ifaxe je vis au québec depuis déjà dix ans je suis arrivé comme étudiante aujourd'hui résidente permanente à travers ma chaîne je permets à plusieurs personnes d'immigrer au canada et je continue de le faire à travers des centaines de vidéos déjà posté si tu veux donc immigré au canada comme étudiants visiteurs résidents permanents travailleurs bienvenue si c'est facile la référence au niveau de l'immigration du canada avant de continuer je dois t'annoncer que en décembre on organise un meet up and greet avec tous les canadiens de c'est facile tous ceux qui me connaissent qui ont déjà entendu parler de moi restez concentré les informations vont sortir bientôt et ce n'est pas une grande salle donc les premiers seront les gagnants ok donc restez connectés la deuxième chose c'est que je vais sortir une formation pour résidents permanents parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ici au canada comme visiteurs avaient le profil de résidence ou beaucoup de personnes qui me suivent pour faire le premier travail fermé ont le profil de résidence je vais donc sortir cette formation là pour vous afin que les autres puissent en bénéficier ou peut-être même vous qui êtes sur le territoire canadien je vais donc maintenant continuer la vidéo je sais que vous attendez tous cette vidéo depuis longtemps alors je vais répondre à la question de tous mes visiteurs est que comment je peux faire pour continuer à rester au canada malgré la nouvelle loi pour ceux qui ne le savent pas encore je vais laisser la loi ici en question et je vous exhorte de lire la loi intégralement tel qu'il est écrit alors vous avez vu la loi il est important de comprendre et de savoir que cette loi est réelle elle est effective même si elle n'a pas encore changé dans tous les sites parce que je vois des gens m'envoyer des captures qu'ils ont pris dans les liens c'est vrai c'est la loi vient de sortir donc évidemment le gouvernement n'a pas encore eu le temps de changer ça partout mais comme on dit nul n'est censé ignorer la loi la loi c'est la loi à toi de chercher et être sûr de ce que tu fais donc cette loi est bel et bien effectif qu'on ne vous mentent pas qu'on ne vous trompe pas n'est ce pas elle est bel et bien effective et oui les visiteurs n'ont plus le droit de demander un permis de travail fermé une fois sur le territoire comme il était c'était une politique d'intérêt public et c'est terminé et le ministre l'a très bien dit et je vous invite encore à lire son passage ici le canada n'a plus autant besoin de travailleurs étrangers temporaires je vous invite à lire très bien ici donc vous comprenez que c'est uniquement pour ça qu'ils ont bloqué cela maintenant les visiteurs que faut-il faire je suis au canada la loi a été et sorti que faut-il faire moi je vais te donner mon analyse je vais t'inviter premièrement la première chose que tu dois faire c'est contacter un avocat en immigration contacter un avocat en immigration ou encore un consultant mais je te dirais mieux un avocat pourquoi parce que les avocats en immigration c'est leur domaine vous savez l'immigration est très vaste et il y a tellement de lois et de politiques peut-être nous sur les réseaux on vous donne les plus connus mais les consultants les avocats surtout les avocats peuvent vous sortir des lois qui selon votre cas ok selon votre cas selon ce que vous allez l'expliquer il pourra trouver une voie un moyen pour que vous puissiez rester au canada comme résident permanent et je répète bien c'est sûr que ça ne va pas s'appliquer à tout le monde mais voilà ce que je ferais si j'étais dans votre cas la première chose je contacterais un avocat en immigration j'accepterais de payer le prix qu'il faut pour rencontrer un vrai avocat en immigration pas un frère forcément je rappelle pas un frère forcément ça peut être un frère j'ai pas dit que ça doit pas être un frère mais je dis ça peut ne pas être un frère ça peut être vraiment des personnes souches qui maîtrisent concrètement cette histoire d'immigration vous pouvez aller regarder les commentaires en fait essayer de trouver la référence s'il le faut voilà donc ça c'est la première chose que je ferais la deuxième chose que je ferais c'est que je continuerai de chercher un employeur pour me donner un contrat de travail je vous vois venir mais restez posé je vais vous expliquer pourquoi alors je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au canada en étant en Afrique deux conditions à remplir premièrement il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au canada si tu remplis ces deux conditions n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire si par contre tu n'as pas encore ton approbation de visa ce formulaire ne te servira à rien du tout ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le canada ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au canada déjà donc c'est une banque qu'on ne présente plus pour moi en étant résidente permanente au canada et immigrant depuis 10 ans c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien parce qu'elle est partout dans les régions dans la métropole donc ça facilite vraiment la vie je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion hello aruba c'est facile.com c'est totalement gratuit alors j'espère que tu t'es déjà abonné j'espère que tu t'es déjà abonné tu ne viendras pas ici écouter les conseils juste pour passer n'est ce pas tu vas me laisser un pouce j'aime tu vas t'abonner tu ne vas pas oublier de partager cette vidéo pour aider d'autres personnes qui sont dans ton cas c'est très beau de voir qu'on t'aide mais partage la vidéo ça peut aider d'autres personnes je vous fais confiance je pense que vous l'avez déjà fait on va continuer deuxième plan c'est que je continuerai de chercher un employeur pour me donner un contrat de travail je vous explique comment et pourquoi pourquoi je continuerai il faut comprendre que vous n'avez peut-être plus le droit de demander un visa visiteur étant sur le sol canadien mais vous avez le droit de demander ce permis de travail fermé étant hors du territoire exactement comme ça se faisait les années passées je répète encore vous n'avez peut-être plus le droit de le demander étant sur le sol mais vous pouvez le faire étant à l'extérieur donc tant qu'à y être vous êtes au Canada vous avez un avantage aller chercher l'employeur qui sera prêt à vous donner ça à vous donner à vous donner ce contrat de travail là pourquoi parce que premièrement vous pouvez ressortir du territoire demander donc ce permis de travail fermé étant à l'extérieur la seule différence c'est que je pense que c'est deux mois de différence parce que ceux qui obtenaient ça ici allaient faire le tour du poteau et obtenaient rapidement le permis de travail mais si vous cherchez un employeur qui est vraiment dans le besoin et que vous avez la compétence que vous êtes vraiment aller chercher ça dans un endroit où l'employeur a besoin de vous je pense que deux mois ne lui dira rien ok je pense qu'il accepterait de vous attendre encore deux mois le fait que vous êtes sur le territoire vous pouvez négocier plus facilement vous pouvez démontrer à l'employeur vos compétences plus facilement ne négligez pas cet aspect là je vous prie continuez de faire vos recherches allez-y en profondeur allez vraiment là où on a besoin de vous dans les zones réculées parce que si vous voyez toutes ces lois changent que ce soit au Québec parce que vous vous concentrez sur l'île de Montréal et c'est ça que je disais ici les visiteurs sont arrivés ils se sont concentrés voilà pourquoi le Québec a commencé à bloquer le fédéral a pris tout ça c'est parce que vous vous concentrez le Canada ne peut rien faire pour vous pousser à aller dans les zones réculées au contraire vous voyez comment ils sont en train de sortir des programmes pour les zones réculées toi donc ne viens pas rester ici au à l'île de Montréal va dans les zones où personne ne veut aller d'ailleurs si tu sais que ta vie en dépend va vas-y trouve un employé qui va te signer un contrat de travail maintenant rentre dans ton pays assure toi que vous avez signé le contrat rentre dans ton pays maintenant tu commences ta procédure en 4 mois 4 mois tu te retrouveras au Canada encore de nouveau et cette fois-ci avec tous les papiers qu'il te faut autre chose aussi c'est que pour ceux qui ont le profil de résidence obtenir un contrat de travail vous permettra en fait de une fois retourné dans votre pays de faire la résidence permanente et d'avoir plus de points parce que vous auriez un emploi validé vous voyez là je ne parle plus de permis de travail mais je parle d'emploi validé donc l'employeur va valider votre contrat son offre vous allez sortir vous allez utiliser ça pour faire votre résidence donc ne négligez pas quand même le fait que vous soyez là si vous êtes smart vous allez pouvoir convaincre cet employeur là en utilisant les deux termes que je viens de dire donc vous allez retourner vous allez maintenant faire la résidence c'est pour ceux qui ont le profil de résidence ceux qui n'ont pas vous allez faire le permis du travail fermé comme d'habitude je ne sais pas si vous avez bien compris cette stratégie parce que je vois des gens commencer à crier à s'alarmer vous croyez que ceux qui ont eu le permis de travail fermé avec le visa visiteur les années antérieures quand il n'y avait pas cette politique ont fait comment ils ont fait comme je viens de te dire ils sont arrivés comme visiteurs ils ont visité ils ont trouvé un employeur qui était prêt à leur donner le contrat ils sont retournés ils ont fait leur procédure et ils sont revenus ce n'est pas la fin du monde la vie continue arrête de pleine si ton sort arrête de te lamenter arrête de te lamenter la vie continue tu as encore la chance d'avoir le souffle de vie profite-en fais ce que tu as à faire si ça ne marche pas tu n'as pas à avoir des regrets au moins tu as vu le Canada hein tu as pris l'avion tu as découvert des choses et ça va m'amener à te parler du troisième point et je vais parler de ça au quatrième point maintenant troisième chose que tu peux faire c'est prolonger ton statut de visiteur à travers la lettre de visiteur pourquoi prolonger parce que ça va te donner encore plus de temps de chercher cet employeur là vous comprenez en prolongeant tu te donnes le temps en fait même de mieux de mieux comprendre cette loi de mieux voir les choses et de mieux apprendre même au Canada peut-être même de faire une formation les amis une formation que tu fais au Canada tu peux sortir du Canada cette formation t'aide à revenir au Canada en force que ce soit avec le permis de travail fermé ou même avec la résidence je vais reprendre ceci prolonge ton visa visiteur ça va te permettre en fait de peut-être terminer ta formation formation qui va t'aider dans les programmes d'immigration ok pour trouver la résidence ou même pour trouver un travail plus facilement ne reste pas à pleurer ça ne va rien changer le Canada a déjà sorti la loi la loi c'est la loi toi même tu sais ce que tu as dépensé pour arriver tu connais les sacrifices que tu as fait maintenant que tu es arrivé et que c'est comme ça ben bats toi autrement si c'est ta voie Dieu t'aidera mais aide toi d'abord avant que le ciel ne t'aide ne reste pas là à pleurnicher à regarder les vidéos tous les jours pour voir si la loi va changer à regarder pour voir si c'est un mensonge à crier à aller commenter dans les vidéos whatsapp tout ça ça ne te servira à rien lève toi et bats toi si tu sais exactement ce que tu veux tu vas pouvoir changer cela cette décision en une bonne décision les défaitistes vont faire vont aller de ce côté et ils seront nombreux toi le re-élu le fort le fort d'esprit tu vas aller de ce côté vous seriez peu et tu vas avoir quelque chose de différent donc il y a des ans il y a 5 ans de cela on n'avait pas cette politique là qui permettait aux visiteurs mais laisse moi te dire qu'il y avait les visiteurs qui après obtenaient ce permis de travail comment est-ce qu'ils faisaient ils ne faisaient pas de la magie autre que ce que je viens de te dévoiler ici utilise moi dans ce potentiel et cette grâce que tu as même eu d'avoir le visa visiteur et d'avoir mis les pieds dans ce pays quatrièmement ce que je vais te dire c'est même si même si tu n'arrives pas à trouver un employeur pour te donner ce permis de travail et au moins les contacts rentre au moins avec les contacts rentre au moins avec un nouveau spirit rentre au moins en ayant appris quelque chose que ce soit du côté du business rentre au moins avec une idée business et rentre la tête haute je répète rentre la tête haute ne sois pas celui-là qui va arriver tout frustré fâché rentre avec la tête haute parce que oui on peut aussi réussir en Afrique au Cameroun tu as au moins eu l'opportunité de voir comment ça se passe à l'extérieur regarde encore mieux capte une idée avec le peu d'argent que tu as eu ou bien les contacts que tu pourras même avoir je dis bien les contacts il faut comprendre qu'au Canada il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être envie d'investir les gens avec qui tu es là comment ça leur dit que mon ami moi je rentre voilà mon plan d'action qui chemine avec moi si réellement tu es une personne sensée si réellement tu es une personne qui avait un bon entourage je peux te dire que les gens seront prêts à investir avec toi et les gens vont mettre de l'argent parce qu'au moins ils t'ont vu ils t'ont coutoyer ils ont vu ta manière de faire et ils sont conscients au moins qu'ils ont quelqu'un de sûr au pays et ça c'est différent d'une personne qui n'a jamais mis son pied ici ils sont au moins certains qu'ils ont quelqu'un qui a quand même déjà eu la mentalité et qui a vu comment ça fonctionne comment le travail et comment c'est dû d'avoir le dollar donc si tu ne peux pas obtenir les papiers du Canada pour le moment rentre la tête haute parce que ça ça va déterminer ce que tu pourras faire après quand tu vas rentrer avant de rentrer regarde de toi comme j'ai dit deux trois personnes à côté de toi dont tu sais qui ont quand même ne serait-ce qu'un peu d'argent pour t'emprunter ou même pour investir avec toi commence à négocier maintenant ok ne soit pas juste celui-là qui était assis avec des gens pour manger et boire j'espère que tu n'étais pas ce genre de personne j'espère que tu étais une personne avec un mental élevé qui ouvrait les yeux ou bien si tu viens d'arriver tu as encore six mois et tu peux même prolonger ok et tu vas ressortir de là avec les contacts que ce soit même les contacts des fournisseurs que ce soit les contacts des investisseurs que ce soit les contacts des gens avec toi qui vont devenir tes prochains investisseurs ou même peut-être tu as finalement qu'on a rompu cette politique tu as ouvert les yeux et maintenant tu as même le capital pour aller te lancer quelque chose de toi-même au pays vous voyez c'est très possible de le faire il faut juste croire en toi et te dire que le monde ne s'arrête pas là retourne au pays faire quelque chose de magique il y a des gens qui sont venus au pays au Canada en un an qui n'ont même pas qui ont commencé à travailler il y a d'autres qui sont même retournés dans leur pays avant les six mois que tu as fait là je te le dis il y a d'autres qui sont venus avec la résidence permanente qui sont retournés avant les six mois que tu as fait et qui ont fait quelque chose de grand dans leur pays seulement le fait d'avoir mis les pieds ici a changé leur manière de voir les choses et c'est ce que je veux que tu comprennes si tu n'as pas la résidence il y a une autre façon de penser n'est-ce pas c'est vous qui dites souvent que le pays est bien on peut s'en sortir non ? ben voilà l'occasion qu'on te donne d'aller t'en sortir au pays ne pleine ne pleine pas parce que c'est vrai on peut s'en sortir au pays ça c'était vraiment mon je m'arrête ici je pense que avec les quatre points que je viens de te donner et j'espère tu as compris ce que tu dois faire pour passer ce cap garde en tête que tout ce que Dieu fait est bon il y a forcément une raison pourquoi tu toi quand tu es arrivé au Canada la loi est terminée il y a forcément une raison maintenant est-ce que tu es de ces gens-là qui vont rester pleurnichés ou tu es une de ces personnes qui va utiliser ça pour faire quelque chose de grand et de beau et de splendide et de différent qui va prendre ça d'une autre façon qui va analyser et qui va remettre ça à son avantage parce que tu peux ressortir du Canada et revenir après avec la résidence who knows tu peux même ressortir et revenir comme étudiant pourquoi vous criez tant qu'est-ce qu'il y a pourquoi vous vous échauffez autant pourquoi ça j'ai l'impression que vous croyez que le monde est tombé non ce n'est pas fini il y a des gens qui ont donné qui ont fait leur procédure qui ont eu des refus ils ont perdu l'argent ils n'ont même jamais eu le visa vous croyez qu'ils ne refont pas une autre procédure n'est-ce pas ils peuvent te refaire une autre procédure dis-toi que c'est ton cas et que voilà toi au moins tu as même eu tu es arrivé ben retourne chez toi si tu ne peux pas utiliser les trois premières procédures que j'ai dit tu retournes chez toi et puis tranquillement tu refais une autre procédure that's it que ce soit étudiant ou résident tu refais une autre procédure et tu n'oublies pas que c'est facile elle est là pour te suivre dans ces procédures là le cabinet est ouvert on est là de lundi à samedi mon numéro est là mon e-mail est là tu me contacte et je pense qu'on pourra te suivre dans cette procédure si tu veux faire la procédure toi même parce que tu es arrivé tu as déjà un esprit un peu ouvert on a le guide étudiant qui est là et on a le guide du résident permanent qui s'en vient je vous vois plein niché et je me dis est-ce que vous savez même ce que vous avez eu est-ce que vous comprenez même l'opportunité que vous avez eu d'avoir posé même les pieds dans un pays est-ce que vous êtes même conscient de ce que parce que 6 mois dans un pays comme ça c'est assez je te dis 6 mois c'est assez si tu es une personne avec un mental 6 mois c'est assez la majorité des visiteurs n'ont pas 18 ans ils sont dans les 35 40 ans donc normalement là il te faut même pas un mois pour comprendre et voir les choses différemment et aller appliquer ou faire des choses je le sais tout le monde ne peut pas être entrepreneur mais vu les circonstances vous pouvez aussi sortir et revenir avec un autre programme là maintenant vous allez être figé vous allez mieux savoir quoi faire et puis c'est les alinéas de la vie on les accepte et on avance et on garde en tête que tout ce que Dieu fait est bon ok ne soyez pas pessimiste en vous disant oh non comme je te dis à des gens qui ont fait leur demande de visa ils ont eu des refus et ils ont refait ils ont repayé ils sont allés voir donc ça arrive ok portez vous bien d'ici à là j'espère que la vidéo t'aura boosté et t'aura aidé un peu plus à ne pas te lamenter parce que c'est la pire des choses se lamenter dans la vie il y a des gens qui vivent des situations beaucoup plus difficiles que ça ok n'essaye surtout pas je dis n'essaye surtout pas de t'embouber dans les choses difficiles qui vont te coûter plus cher je dis n'essaye surtout pas et quand je dis ici vous n'allez pas écouter vous allez aller faire ce qu'on vous dit pour vous prendre l'argent et vous allez après venir pleurer parce que la même chose que j'avais dit aux gens visiteurs visiteurs je vous dis encore n'essaye surtout pas de t'embouber et ne m'appelle pas pour me demander quelle est l'autre procédure que je peux faire j'ai entendu dire que celle-ci ne peut pas te conseiller dans ce que elle ne peut pas faire ou ne peut pas envoyer sa famille faire si tu as dit que tu as fait le sang m'appeler voilà ce que je pense des visiteurs ici Et voilà tout ce que je sais pour les visiteurs ici au Canada. Maintenant, je m'arrête ici. On va se revoir dans une autre vidéo où je vais te donner cette fois-ci 4 business que les nouveaux arrivants peuvent faire à moindre coût au Canada. C'est le moment de t'abonner parce qu'on y va maintenant.